Bonjour à tous, la dernière fois nous avons travaillé ensemble pour la gestion des classes et la gestion des matières. Je crois que chacun d'entre vous est à la ligne actuellement et nous pouvons donc voir que tout cela est bien fonctionnel dans notre système. Donc à partir de là, nous voulons maintenant progresser dans notre logiciel Print to School et revenir aux frais de scolarité. Donc nous allons travailler ce matin sur la gestion des frais de scolarité. On revient donc dans WinDev pour vous voir tout cela. Bien, nous sommes de retour sur WinDev et nous allons créer une fenêtre de type table ou de modèle table. Bien, notre fenêtre tant créée, elle va s'appeler fenêtre 11. Ok, à la fin de tout cela, on aura une fenêtre comme ceci. Bien, voilà donc notre fenêtre qui va afficher tous les frais de scolarité par classe. Le montant de l'inscription de la première, la deuxième, la troisième tanche et le total pour chaque classe que nous allons sélectionner. Et le filtre ici se fera au niveau de la combo pour qu'on n'affiche que les pensions d'une certaine année. Et on affichera par les pensions de toutes les années. Celui-ci, cette combo nous permettra donc de filtrer l'affichage ici. Et notre champ recherche pourra nous permettre, on va le chuchager, pourra nous permettre, nous permettra, notre champ recherche nous permettra de pouvoir filtrer, de rechercher le nom d'une classe et d'afficher seulement cette classe dans notre liste. Voilà, je crois que tout est bon. Bon, maintenant nous allons commencer par les codes. Le premier code que nous allons saisir, c'est au niveau du remplissage de la combo année scolaire. Donc, nous avons ça ici. Et nous sélectionnons directement l'année en cours. Ça c'est bon pour le code de la combo. Nous avons créé une collection de procédures que nous avons appelée Économa. Voilà, que voici. Et dans cette collection de procédures, nous avons ajouté, créé cette structure de données liée directement au fichier frais de scolarité. Donc, cette structure de données comporte l'identifiant de la structure, les frais d'inscription, la tranche 1, la tranche 2, la tranche 3 et le total. Et nous avons mis le ID de l'année et de la classe qui est concerné par ces frais-là. Maintenant, nous avons ajouté deux instances de la classe et une autre instance de l'année. Ces instances nous aideront. Donc, vous ferez cela plus tard. Donc, après avoir créé notre structure de données telle que vous le voyez, nous avons créé également une procédure globale, PIG table frais scolarité, qui va nous permettre de remplir la variable globale de structure telle que vous connaissez, comment est-ce que nous procédons généralement. Donc, nous avons défini cette variable globale, table frais, un tableau de ST frais scolarité. Nous prenons donc tous les frais de scolarité qui sont dans le fichier frais scolarité. Nous avons créé une instance ST frais scolarité, qu'on a appelé ST frais. Nous récupérons tout ce qui est dans le fichier. Et on vient rechercher les instances de classe et des années qui sont liées directement ici, telles que vous le voyez. On récupère dans ces instances les valeurs et tout. On charge dans la table et on renvoie la table. Ceci nous permet donc de venir à l'initialisation du projet, de créer une variable globale que nous avons appelée frais scolarité. Et de cette variable globale, nous sommes venus ici pour remplir la variable globale tableau des frais de scolarité que nous remplissons ici. De là donc, nous pouvons directement créer la procédure et créer le code de la procédure de remplissage de notre fenêtre à partir de la combe. Donc, c'est cette procédure ici. Et nous avons écrit cette procédure comme suit. On vide le tableau, la table, on crée une variable NLIM. On a notre champ recherche également que nous avons placé là. Maintenant, nous trions le tableau par année, par le libellé de l'année et par l'identifiant du niveau. Pourquoi est-ce que nous filtrons par l'identifiant du niveau? C'est ce qui nous permettra d'avoir les classes qui vont commencer de sixième, cinquième, quatrième, ainsi de suite. C'est pourquoi nous filtrons par niveau. Si on ne filtre pas par niveau, alors nous placerons seconde, ça va certainement commencer par la première, puisque c'est le 1, première, seconde, troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'à arriver en terminale. Donc, revenir en terminale. Or, ce sera tout un meli-mélo. C'est pourquoi nous filtrons par niveau pour avoir un listing bien droit. Maintenant, on dit, pour tout STFRE, c'est une instance que nous déclarons ici, de ce tableau-ci. Si l'année est différente, puisque ce tableau va comporter toutes les frais scolarités de toutes les années, alors nous disons que si l'année qui vient de cette instance-là est différente de l'année qui est inscrite sur la Combo, alors on continue. Ça veut dire que ce n'est pas l'année qu'on veut. Donc, il va donc, c'est pourquoi nous avons dit, alors continue, il va continuer jusqu'à ce qu'il trouve une année qui est égale à celle de la Combo. Et quand il va trouver une année qui est égale à celle de la Combo, il descend, il vérifie si le champ recherche est rempli, si ce n'est pas rempli, il vient ici, il charge la table. Si le champ recherche est rempli, alors il fait une recherche basée sur le libellé de la classe, le montant d'inscription, le montant de la première, deuxième, troisième tranche. Il fait une recherche là-dessus. Lorsqu'il trouve une valeur qui est contenue dans notre recherche, alors il est rempli. Si il ne trouve rien, il va passer. Donc, voilà notre procédure de remplissage. Pour poursuivre, nous avons créé une fenêtre de type fiche, dans laquelle nous avons placé tous ces différents champs de saisie qui sont directement liés au fichier frais scolarité. Voilà le champ année scolaire, inscription, tranche 1, tranche 2, tranche 3 et totale pension. Donc, nous avons créé directement ce champ et nous l'avons lié au fichier de données. Ici, nous avons ajouté le tableau qui va contenir les différentes classes. De manière que lorsqu'on saisit les inscriptions et autres qui concernent les frais de scolarité, on peut attribuer ces frais de scolarité à plusieurs classes à la fois. C'est pourquoi nous avons placé ce tableau des classes, pour qu'on puisse sélectionner plusieurs classes, cocher plusieurs classes à la fois. Le tableau, classe que voici, est un tableau qui comporte quatre colonnes. La colonne ID class, la colonne coach, qui est un interrupteur, le libellé de la classe et la désignation de la classe. Donc, nous avons rendu le champ, la colonne, un interrupteur visible et en saisie. Toute la table, elle-même, est en saisie, tel que vous voyez ici. Donc, seule la colonne, un interrupteur coach, est en saisie. Les autres colonnes sont en affichage seulement. Ceci, c'est pour permettre que l'utilisateur puisse cocher et case de la colonne coche, qui nous permettra donc de savoir à qui attribuer les différents montants qui sont saisis là, ici en haut. Bien. En ce qui concerne le code de cette fenêtre, au niveau de l'année scolaire, nous avons rempli l'année scolaire par le code que vous connexiez. Liste supprime tout, pour tout, ST année, ainsi de suite. Liste ajoute. Voilà. Et on sélectionne par défaut l'année en cours. Ça, c'est pour le code de l'année, de la combo année. Bien. Nous avons ajouté, en dehors de ce champ, nous avons ajouté également les libellés, là, qui vont contenir le montant en lettres. Donc, ici, le montant en lettres sera affiché ici, pour que l'utilisateur puisse lire en lettres ce qu'il a saisi, en chiffres. Donc, derrière, donc, chacun de ces champs, nous avons placé la procédure PL, nombre en lettres, que vous pouvez donc voir ici. C'est-à-dire qu'il va afficher le nombre en lettres. C'est une procédure Windows, nombre en lettres, sur le libéré total. Par exemple, si on va afficher nombre en lettres, ça va être total. Ainsi de suite, pour chaque libellé de transpension, il va afficher ça. Donc, voilà pour le code. Nous allons retrouver la même procédure, vraiment, partout, dans tous les champs de saisie. Aussi, chaque fois que l'utilisateur va saisir un montant, nous devons calculer le total, donc faire la somme de tout ceci, et placer le total ici. Parce que le champ total pension n'est pas un champ de saisie, il est en affichage seulement. Donc, nous voulons qu'il affiche le montant total, le montant de la somme de ces quatre champs. Donc, au niveau, à chaque modification de chacun de ces champs, ici, nous sommes dans sa inscription, nous avons ajouté la procédure PL total pension, qui est donc la somme de l'inscription de la première, la deuxième et de la troisième tranche. Donc, cette même procédure, nous allons la retrouver ici, dans tranche 1. Nous allons la retrouver dans tranche 2, comme vous voyez. Et nous allons la retrouver également dans tranche 3. Et chaque fois, on aura toujours le PL nombre en lettres qui va afficher le montant total en lettres. Bien. A l'initialisation de la fenêtre, nous lui envoyons une variable que nous avons appelée JNAJFRAIT, qui est un entier, et nous l'avons initialisé à zéro. Ici, nous avons dit que si JTAB classe occurrence est égale à zéro, c'est-à-dire que la variable globale de structure classe, s'il n'y a rien à l'intérieur, alors il affiche une erreur pour dire aucune classe de la base de données, dans la base de données, bien vouloir d'abord enregistrer les classes. Et il ferme la fenêtre fiche frais d'inscription. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune classe qui est déjà enregistrée, alors ça ne vaut pas la peine d'ouvrir cette fenêtre, il va la fermer directement. Après, nous avons ici le remplissage de la classe. PL rempli classe permet de remplir la table classe. Pour remplir la table classe, nous la supprimons, nous vidons d'abord la classe. Après avoir vidé la classe, nous disons, nous avons défini une variable, une ligne. On trie le tableau de classe, on trie ce tableau de classe par l'indice des niveaux et le libellé de la classe. Je vous ai déjà expliqué qu'ici, c'est pour que les classes s'affichent de la sixième en terminale. C'est pourquoi nous filtrons par l'indice et nous filtrons par le libellé. Si deux classes ont le même indice, maintenant on va les filtrer par leurs différents libellés. Et ici, on charge la classe à partir de la variable globale de structure. Vous connaissez déjà ce code. De là, donc, on a fini de charger les classes de la table. Alors, si on a ouvert la fenêtre avec la variable 0, il change, il met le libellé de la fenêtre à enregistrer frais de scolarité. Si c'est qu'on a ouvert cette fenêtre avec une variable différente de 0, il va donc dire que nous sommes en mode modification. Et de là, il vient ici, il définit une instance de frais de scolarité pour récupérer l'instance de frais de scolarité qui a un indice de frais différent de 0. Il vient donc le rechercher dans le tableau des frais. Lorsqu'il trouve, il récupère l'instance. Il charge l'instance dans les champs. Ici, il fait le PL, nombre en lettres, pour que les valeurs en lettres s'affichent. Maintenant, il recherche dans le tableau des classes. Il recherche dans la table des classes la classe qui est référencée par cet indice. Et il couche cette classe-là directement. Et la fenêtre s'ouvre sans problème. Bien, ça, c'est pour l'ouverture de la fenêtre. Maintenant, lorsqu'on a fini de saisir tout et qu'on a coché les divers champs, à partir de là, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton enregistrer dans le cours de suite. Ici, on dit donc qu'il faut que l'utilisateur ait déjà au moins sélectionné une année. S'il n'a pas sélectionné d'année, on lui dit sélectionne une année. Et ici, on dit combo ouvre, c'est-à-dire qu'on ouvre la combo pour lui, pour qu'il puisse sélectionner l'année. Et on met le bouton M. L'instruction retour pour dire qu'on ne veut plus que le code continue. Maintenant, ici, on vérifie donc si au moins une classe a été cochée. Si aucune classe n'a été cochée, lorsqu'on dit donc B, au moins 1 est un booléen égale à vrai, on dit pour toute classe, si table classe coche est égale à vrai, alors on dit donc que notre classe est égale, notre variable booléenne que nous avons définie ici est égale à vrai. Et on sort, parce qu'il y a au moins une classe qui a été cochée. On sort donc de cette boucle pour dans laquelle nous étions. Et on vient lui dire, donc, et on vient ici, lorsqu'il verra donc que ce B, au moins 1, est égal à vrai, il n'ira pas cette erreur. Mais si on n'a rien coché, il verra cette erreur, et il affichera cette erreur à l'utilisateur, et par là, il retourne le code s'arrête. Donc, on poursuit donc, lorsque il y en a coché au moins une classe, on définit les variables suivantes, n frères, n indices, n oq, n oq, c'est pour avoir l'occurrence de la table, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'il y a dans la table des classes. On récupère ça, on dit donc pour i, allant de 1 au nombre de lignes totales qu'il y a dans la table des classes, si on parcourt dans les i, si table de la colonne, la table de la ligne i, si la ligne i de la colonne couche est vraie, alors on entre ici, on récupère l'identifiant de la classe, ici, avec la variable asie classe que nous avons définie. Lorsqu'on récupère l'identifiant de la classe, on définit une instance, est-il frais des frais de scolarité ? De cette instance, on charge toutes les valeurs qui sont dans les champs dans l'instance et on vient donc rechercher si, dans les frais de scolarité, au niveau de la rubrique composée ID année, ID classe, on a déjà pour une classe donnée, dans une année, on a déjà des frais de scolarité enregistrés. S'il y en a, alors on va juste modifier et s'il n'y en a pas, on va ajouter en récupérant chaque fois l'identifiant de la classe. Lorsqu'on aura récupéré l'identifiant de la classe, des frais ici, tel que nous le voyons, ce que nous allons faire, nous allons rechercher cet identifiant-là dans le tableau des frais. Si on ne trouve pas cet identifiant, nous sommes dans ce cas-ci. Si on trouve cet identifiant, nous sommes ici. Alors, on modifie la valeur dans le tableau et si on ne trouve pas, on l'ajoute dans le tableau. Ici, on décoche la colonne. Ce code même n'est pas vraiment important, donc on peut l'enlever. et ici, on ferme donc la fenêtre. Lorsqu'il a parcouru toute la table et qu'il a tout enregistré, on ferme la fenêtre et on renvoie à la fenêtre qui ouvre, c'est-à-dire notre fenêtre 11, on renvoie la valeur vraie. Bien, voilà. Voilà notre code d'enregistrement de la fenêtre fiche. Voilà, c'est tout notre code. Je crois que vous connaissez déjà vraiment la structure d'écriture de nos différents codes, que ce soit pour remplir ou que ce soit pour enregistrer. Vous connaissez déjà la structure. Elle ne change vraiment pas. Maintenant, nous allons rentrer dans notre fenêtre 11 qui va appeler cette fenêtre fiche frais de scolarité. Donc, dans notre fenêtre 11, nous allons au niveau du bouton ajouter. Là, nous avons écrit le code suivant pour ouvrir cette fenêtre fiche frais de scolarité. On dit donc, si ouvre, fenêtre, fiche frais de scolarité est égale à la frais, c'est-à-dire que si on renvoie la valeur vraie, rempli, rempli la fenêtre. Et si on renvoie faux, il ne fait rien. Donc, voilà tout le code. Je crois que vous connaissez déjà cette structure. Et ici, nous avons dit, voilà, s'il ne sélectionne rien, alors ne fait rien. Ce code est important parce que si vous ne le faites pas et qu'il arrive ici, il va renvoyer une erreur. Donc, il faut écrire ceci pour qu'il ne renvoie pas cette erreur. OK. Maintenant, on définit une variable de type entier que nous avons appelée un ID frais. Et nous récupérons donc l'indice des frais de scolarité de la ligne qu'on a sélectionnée. Et nous envoyons cela donc à la fenêtre frais de scolarité, fiches frais de scolarité. Et lorsqu'il aura fait les modifications, s'il renvoie vrai, alors c'est bon, on va recharger. Mais s'il ne renvoie pas vrai et qu'il renvoie faux, alors, on ne fait rien. Donc, voilà pour les codes des boutons ajoutés et les codes des boutons modifiés. Maintenant, nous allons passer aux codes du bouton supprimés. Par rapport à notre bouton supprimés, nous allons premièrement changer son IBD parce qu'il n'est pas important qu'on supprime une pension. Nous allons le changer à mettre à jour ici pour permettre que l'utilisateur puisse mettre à jour les différentes pensions s'il y a eu une modification entre temps. on va dire mettre à jour les frais de scolarité des élèves. OK. Voilà, donc notre bouton supprimés ne va bien exister, c'est notre bouton mettre à jour. Et lorsque on va dans le code du bouton, voilà, son code il s'écrit si oui ou non, c'est-à-dire on instruit un dialogue avec l'utilisateur, si oui ou non, c'est-à-dire que s'il clique oui ou non, tu veux vouloir vous mettre à jour les frais de scolarité, oui ou non. Ici, quand même non, c'est pour dire que la valeur, le bouton par défaut qui sera en supprimant, ce sera le bouton non. Ici, pour permettre à l'utilisateur de bien réfléchir avant de vouloir faire cet enregistrement. Et que même si par méga, il a cliqué sur le bouton entrer, que ce soit plutôt non qui soit validé. Afin que l'utilisateur clique vraiment avec la souris sur le bouton oui, c'est pourquoi on dit ici non. Et on dit que si ce dialogue se termine par un non, alors il ne fait rien retour. Mais s'il se termine pas un oui, alors dans ce cas, on récupère, on va dans notre tableau de structure des frais de scolarité, on répère l'identifiant de la classe et l'année et on recherche donc les élèves concernés par les diverses modifications et lorsque on les retrouve, voilà, on fait ce travail. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans les inscriptions des élèves au niveau de l'année et de la classe qu'on a sélectionnée. On récupère le montant total des frais de scolarité, le montant que l'élève a versé. On enregistre, on affecte aux diverses rubriques d'inscription les montants, les nouveaux montants que voici et le montant restant, on le calcule à partir de l'opération nouveau montant total que nous avons récupéré ici, moins le montant qu'il a versé, on a le montant restant et on modifie donc l'inscription de l'enveloppe, les frais de scolarité de l'élève en question. Maintenant, je vais juste ajouter quelque chose pour que ceci, cette mise à jour n'importe pas les années précédentes. on va donc dire dans ce cas pour que ça n'impacte pas, on va dire si NID année est différente de l'année en cours, alors retour. donc ceci ne va pas impacter alors continuer plutôt au lieu de retour. On va dire continuer donc si l'année qu'on a sélectionnée ici est différente de l'année en cours, alors passe tarot pour ne faire les modifications ou alors les mises à jour que de l'année en cours donc ça ne va pas affecter les années précédentes. voilà pour le code de notre bouton mettre à jour. Voilà je crois que tout y est ici le code de la recherche nous avons déjà mis il est là maintenant il faut que nous puissions appeler cette fenêtre à partir de notre fenêtre accueil or le code avait déjà été saisi une bonne fois pour toutes ici au niveau de la zone repétée des menus notre code ici demeure valable c'est pourquoi nous avons appelé la fenêtre cette fenêtre table des inscriptions l'avoir appelé fenêtre 11 parce que ici au niveau de économa frais de scolarité est à l'indice 11 donc il appellera la fenêtre qu'il y a pour l'indice 11 et donc maintenant nous pouvons tester notre projet voilà on va ouvrir dans frais scolarité le voilà qui s'ouvre et ici les valeurs se chargent bien avec les années et là sélectionner l'année en cours si on clique sur le bouton ajouter nous sommes là on va faire une simulation 15 000 vous voyez bien qu'il met il calcule le total et il met le libellé en lettres ici c'est 35 000 ici c'est 30 000 et là nous sommes à 20 000 voilà 20 000 ça va le faire 100 000 donc voilà on va dire que ça c'est seulement pour les 6e et les 5e voilà si on enregistre il a chargé si il n'a pas mis la classe on va voir ça dans notre code on rentre dans dans 8dev pourquoi est-ce qu'il n'a pas chargé notre il n'a pas chargé le libellé de la classe ici au niveau de l'id on a mis plutôt le libellé de la classe donc qu'est-ce qu'on devait mettre ici qu'est-ce qu'il est eh bien un test qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ok je comprends je comprends que l'erreur c'est plutôt à ce niveau-ci lorsqu'il enregistre lorsqu'il fait cette extension on n'a pas récupéré ici voilà on n'a pas récupéré on n'a pas ajouté à l'instance l'instance de la classe voilà on doit l'on lui dit que tu seras égal à pg affiché classe de cette classe ci voilà et ici tu vas remplir également l'instance de l'année de cette année ok je crois que tout est bon lorsqu'on va retester on a ça voilà exactement maintenant essayons encore ajoutons pour le quatrième 25000 35000 35000 et 20000 ça c'est son les quatrième quatrième pas les troisièmes quatrièmes seulement et lorsqu'on enregistre exactement c'est bon voilà donc je crois que tout y est tout ce que je peux donc vous souhaitez maintenant c'est bonne progression à chacun d'entre vous et je crois que tout ira bien voilà troisième et seconde seconde c'est également voilà on a ce montant total quatrième 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 qui ju两 n' digestion quatrième une première quatrième quatrième ией qui Voilà, je crois que tout y est, ici ce sera 45, voilà, on a ça, ok, tout y est, donc merci pour tout d'avoir suivi cette vidéo et bon death à chacun d'entre vous. Sous-titrage ST' 501